Dans ce studio, Henri Poupard-Lafarge, patron d'Alstom. Vous êtes dans l'attente de la décision de Bruxelles sur le rachat de la branche ferroviaire du Canadien Bombardier. On va y revenir, mais l'INSEE qui annonce un plongeon historique du PIB de 13,8% au deuxième trimestre. Solveig Godeluc en parlait, les grands groupes du CAC 40. Qui souffrent, qui affichent des pertes records. Et vous, au milieu de tout ça, comment ça va chez Alstom ? Plutôt bien, non ? Écoutez, le ferroviaire, comme tous les autres modes de transport, et ça vient d'être rappelé, a subi de lourdes pertes pendant cette crise. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé à l'Assemblée nationale, essayer de motiver le gouvernement et les députés de lancer un grand plan de relance du ferroviaire. Voilà. Nous-mêmes, nous avons été impactés dans nos usines, bien évidemment. Mais nous avons un carnet de commandes solide qui nous permet d'avoir de la visibilité et de pouvoir continuer à fabriquer des trains, même après cette crise-là. Donc oui, nous sommes peut-être moins impactés que d'autres industries. Néanmoins, le transport ferroviaire dans son ensemble a été très lourdement impacté. Henri, vous parle à Farge. Est-ce que finalement, vous le dites, vous avez été auditionné à la commission des affaires économiques à l'Assemblée, vous avez prôné le train plus que l'aérien. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, dans cette période-là, un coup à jouer pour vous ? Moi, je ne présenterais pas les choses comme cela. Effectivement, il faut relancer le ferroviaire parce que le ferroviaire a subi de lourdes pertes pendant la crise. Mais il faut également relancer le ferroviaire parce qu'on le sait tous, le ferroviaire, c'est la solution à la transition de la mobilité. Tous les rapports, depuis des années, en parlent. Il faut organiser la décarbonisation du transport. Et on sait que le train est à la fois le mode de transport le moins carboné, celui qui est le plus efficace environnementalement parlant, qui prend le moins d'espace sur le territoire. Les villes l'ont bien compris depuis quelques années puisqu'on fait la chasse, si je puis dire, aux voitures et on essaye de promouvoir les transports propres. Maintenant, entre les villes, c'est un nouveau mouvement qui est en train de s'opérer. Et oui, il faut promouvoir le train entre les différentes villes. D'où ce rapprochement, ce rachat de Bombardier qui, pour vous, est de la notion du vital pour l'avenir d'Alstom ? Alors pourquoi on veut se rapprocher de Bombardier ? Ça s'inscrit, comme vous l'avez dit, dans un contexte où nous souhaitons devenir le leader de ces transports propres. Il y a une révolution qui est en train d'avoir lieu. Il faut qu'on puisse continuer à investir, continuer à innover, de manière à apporter des solutions toujours plus efficaces, toujours plus propres au marché. Avec le rachat de Bombardier, on va se renforcer considérablement mondialement. Bombardier est une entreprise globale, nous sommes une entreprise globale, mais très complémentaire l'une avec l'autre. Et ça va nous permettre d'innover, d'investir encore plus. Ce n'est pas un moment où on va peu investir, c'est un moment où on va beaucoup investir. Qu'est-ce que Bombardier peut apporter à Alstom ? D'un point de vue géographique, Bombardier a une histoire différente de celle d'Alstom. Alstom est plutôt dans l'ouest de l'Europe, français bien évidemment, italien, espagnol. L'histoire de Bombardier est plutôt en Europe centrale, en Allemagne, en Suisse, en Scandinavie. Pareil aux Etats-Unis et en Amérique. Bombardier est très présent en Amérique du Nord, présent au Mexique, nous sommes très présents au Brésil. Donc on voit qu'il y a une très forte complémentarité géographique, qui s'accompagne d'une très forte complémentarité des produits. Parce que les produits ont été développés pour certaines géographies. Bombardier est également très fort en service. Il a une activité de signalisation plus modeste, mais qui est quand même très importante. Donc il y a une forte complémentarité qui nous permettra d'être plus fort sur l'ensemble des marchés. Mais Bombardier était aussi très endetté. Alors Bombardier n'est pas endetté en tant que tel. Bombardier a des difficultés financières et opérationnelles. La dette est portée par Bombardier Group, pas par Bombardier Transport, que nous rachetons. En revanche, oui, il va falloir redresser Bombardier. Bombardier a des difficultés opérationnelles. Et nous, dès le premier jour, nous attellerons à cette taf-là. Et en même temps, on parlait d'opportunités avec la transition écologique du rail. Et en même temps, on se dit, dans cette période compliquée où on affiche des pertes records, est-ce que ce n'est pas une folie, ce rachat à plus de 6 milliards d'euros ? Alors, c'est un moment assez critique, comme vous le dites, où il y a cette coïncidence d'une crise très profonde à court terme. Mais j'allais dire, la crise climatique va durer beaucoup plus longtemps. Et l'opportunité qu'elle crée pour nous, c'est-à-dire la nécessité de faire cette transition de la mobilité, ça va s'étaler sur des années et des années. Et donc, oui, nous avons une vision moyen-long terme. Et c'est sûr qu'à très court terme, ça va constituer un certain nombre de défis que nous allons relever. Mais à moyen et à long terme, l'acquisition fait tout son sens. Et le rapprochement des deux, vous allez avoir à être à la tête d'un groupe qui fait plus de 70 000 personnes. Il n'y aura pas de casse ? Non, il n'y aura pas de casse. Le rapprochement s'inscrit dans une dynamique positive. Il n'y aura pas de casse. Le carnet de commande de Bombardier est à plus de 30 milliards. Notre carnet de commande est à plus de 40 milliards. Nous avons l'un et l'autre de nombreux contrats à exécuter où nous avons besoin de tout le monde. Henri Poupard-Lafage, vous entendez quand même, les salariés, on les a entendus dans le journal de 7h30 tout à l'heure, de Reichshofen, parce que vous allez mettre en vente le site alsacien et l'EU. Et voilà, vous les entendez aussi de leur côté, parce que ça c'est de la casse pour eux. Évidemment que je les entends. Je les connais bien. C'est un site qui est remarquable, qui a une grande technologie, pour lequel le dialogue social est extrêmement positif, profond. Et je les comprends et je suis d'accord avec eux. On nous a demandé de vendre un site qui fabriquait des trains régionaux. On a été forcés de choisir. On a dû choisir Reichshofen en France. Nous ne l'aurions pas fait de nous-mêmes. On nous a demandé, vous parlez de Bruxelles. Je parle de Bruxelles. Maintenant, nous allons faire en sorte que le repreneur de ce site offre un avenir positif à tous les salariés de Reichshofen. C'est logique. Quelqu'un qui va racheter le site de Reichshofen, c'est pour en faire sa porte d'entrée pour le marché français. Et autour, ce n'est pas pour le détruire. Je suis très confiant qu'on devait trouver un repreneur qui puisse donner à tous les salariés de Reichshofen l'avenir qu'il mérite. Il y a déjà des pistes ? Le fait que Reichshofen est en vente, comme vous le savez, est quelque chose de public. Et donc oui, nous avons des marques d'intérêt d'un certain nombre d'acteurs ferroviaires. Henri Poupar-Lafage, Bruxelles, l'an dernier, vous avez été échaudé par le rejet de Bruxelles, du rapprochement avec Siemens. Là, vous avez bombardé avec vous. Vous aviez dénoncé à l'époque, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, avait aussi dénoncé la décision de Bruxelles. Est-ce que là, vous avez les garanties de Bruxelles, ou en tout cas, que ça se passera vraiment ? Nous attendons avec confiance la décision de la Commission européenne qui doit intervenir dans la journée. Le dialogue avec Bruxelles a été extrêmement fluide, extrêmement rapide, puisque nous avons annoncé la transaction avec Bombardier au mois de février. Donc, cinq mois après, nous avons la décision. Beaucoup plus rapide que le cas précédent, mais beaucoup plus rapide que dans de nombreux dossiers. Je crois qu'il y a un dialogue de confiance qui a pu se nouer. Alors, est-ce que c'est la conséquence des difficultés du précédent dossier ou pas ? Je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu un dialogue de confiance qui s'est noué. Et Bruxelles doit changer les règles, à votre avis, pour les règles de concurrence ? Moi, je pense qu'il y a des règles d'analyse des parts de marché qui sont trop rigides et qui ne prennent pas assez en compte la dynamique des marchés. Je l'avais dit à l'époque, Bruxelles, dans sa grille d'analyse, regarde le passé, regarde les dix dernières années. Or, nous sommes, toutes les industries d'ailleurs, sur des marchés qui évoluent extrêmement rapidement. Et donc, faire une moyenne sur les dix dernières années, par exemple, est quelque chose qui ne reflète pas la dynamique actuelle. Il faut faire évoluer ces règles. Est-ce que ce sont, au niveau législatif, ou c'est plutôt des règles pratiques de mise en œuvre de la législation ? Ça, c'est à voir. Mais oui, je continue à penser qu'il faut faire évoluer les règles. Néanmoins, dans le cadre de ces règles, nous avons pu avoir un bon dialogue avec la Commission. Comment Alstom peut faire quand on sait qu'en France, on ne veut plus de ligne TGV et qu'on veut se concentrer, Jean Castex l'a annoncé, et Emmanuel Macron l'a dit aussi, sur les petites lignes. Donc, comment on fait pour se réinventer là-dedans ? Alors, je crois qu'il ne faut pas opposer les lignes TGV aux petites lignes. Les deux se complètent. Il faut un réseau complet. Il faut permettre à tous les passagers d'aller du point A au point B, prenant le TGV, puis en prenant des petites lignes après. Oui, il faut travailler sur ces petites lignes, de manière à leur donner une efficacité économique meilleure. On travaille sur le train à hydrogène, comme vous savez, parce que la plupart de ces petites lignes ne sont pas électrifiées. Or, il faut décarboner, y compris le ferroviaire, lorsqu'il en a besoin. Et donc, nous travaillons sur les trains à hydrogène, et je suis très, très favorable à cette technologie hydrogène que nous avons développée en Allemagne, en Italie, en Angleterre, et que nous souhaitons développer sur la France. Maintenant, le TGV est extrêmement important. C'est quand même le poumon et la colonne vertébrale du transport, d'une manière générale, du transport ferroviaire en particulier. Il faut continuer à développer le TGV également. Merci beaucoup Henri Poupard-Lafage, patron d'Alstom, d'avoir été l'invité de cette matinale. Merci. Merci beaucoup.